Selon les magazines féminins, la question de la pilosité est au centre des intérêts de la femme moderne. Au fait, saviez-vous qu'on s'épilait déjà au Moyen-Âge ? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen-Âge, en l'occurrence ici Florian Besson, on parle des femmes qui s'épilent pour les hommes au Moyen-Âge. J'ai plein d'amis antiquisants-antiquisants, donc j'ai comme pas le choix de rappeler que l'épilation féminine est bien attestée durant l'Antiquité gréco-romaine. Ovid, dans son art d'aimer, écrit ainsi aux femmes qu'un bouc farouche ne devrait pas loger sous vos aisselles et que vos jambes ne devraient pas être hérissées de poils rudes. L'Occident médiéval hérite de cette vision. Au Moyen-Âge, plusieurs traités parlent de ce genre de pratiques. Henri de Monteville, célèbre médecin du 14e siècle, mentionne ainsi plusieurs méthodes d'épilation, avec une pince, avec de petits ciseaux ou encore avec des crèmes d'épilatoire. Il cite plusieurs recettes, l'une est faite à partir de sang de chauve-souris, l'autre à partir de chauve-vives et de piments. Ouais, on sait que ça ne donne pas vraiment envie, non. Cette deuxième recette est explicitement attribuée par Monteville au médecin Avicenne, de son vrai nom Ibn Sina, un médecin persan dont l'énorme traité de médecine est l'ouvrage le plus utilisé pendant toute la période médiévale. L'épilation vient donc de l'Orient, du monde arabe. Ce n'est pas qu'une vision de Monteville et d'autres textes confirment cette idée. Oussama Ibn Mounkid est un émir syrien qui vit en Orient au douzième siècle et côtoie de près les francs du royaume de Jérusalem. Dans sa belle autobiographie, il rapporte une anecdote hilarante. Un chevalier franc rentre dans un hammam et voit que l'employé du hammam, un musulman, est intégralement épilé. Il s'islam alors, « Salim, comme c'est doux, fais-moi pareil ! » Ravi du résultat final, il se précipite chez lui, ramène son épouse et demande au barbier de lui faire la même chose. Pour Oussama Ibn Mounkid, il s'agit surtout de se moquer des francs représentés comme des gens sales, peu familiers, des usages du hammam et pas assez pudiques. Apocryphe ou véridique, l'anecdote souligne, quoi qu'il en soit, un certain intérêt des occidentaux pour les pratiques dépilatoires de l'Orient. En Occident, ces pratiques ne sont pas forcément très bien vues, pour deux raisons. D'abord, un certain nombre de théologies condamnent toutes les pratiques qui modifient le corps. Si Dieu nous a voulu poilus, s'enlever les poils revient à aller contre la volonté divine. On critique ainsi les tatouages, le maquillage et bien sûr l'épilation. Plus généralement, le poil est un signe de force. Les rois mérovingiens vont jusqu'à mettre des cheveux dans leur seau. Le poil est signe de virilité, de fertilité. Il est le symbole de l'âge adulte. Sous les mérovingiens encore, un garçon devient un homme lors de son premier rasage. Au XVIe siècle, les Autochtones sont du coup décrits comme des enfants puisqu'ils sont imberbes, ce qui justifie en partie leur exploitation. Avoir des poils, c'est donc être un homme. Ce qui revient à dire qu'être une femme, c'est ne pas avoir de poils. Et c'est comme ça que se construisent lentement les pratiques contemporaines. La majorité des femmes s'épilent, la majorité des hommes ne le font pas. Évidemment, en caricature, au fil des siècles qui composent le Moyen Âge, les modes changent. Au XIe et XIIe siècle, la mode est d'être rasée de près pour les seigneurs, alors que la barbe revient lentement à la mode à partir du XIVe siècle. De même, on peut penser que les pratiques d'épilation varient beaucoup sans que les sources ne le reflètent forcément. Aujourd'hui, on sait que ça a un peu évolué également, puisque de nombreux hommes s'épilent, alors que de nombreuses femmes ne le font pas. Reste la question « Pourquoi les femmes s'épilent-elles ? » Henri de Monteville est catégorique « Afin d'être agréable aux hommes, les femmes s'enlèvent elles-mêmes le poil de leurs parties intimes ». Ça laisse songeur et on pourrait longuement commenter cette phrase. L'épilation est le fait de la femme, elle ne le fait que pour l'homme et elle ne le fait que pour être agréable, un devoir qu'on lui impose. Elle doit être douce, physiquement comme moralement. Bref, ce que pointe avec Lucidité Monteville, c'est ce que dénoncent aujourd'hui des auteurs comme Mona Chollet. L'épilation est l'un des grands symboles de la domination masculine sur le corps des femmes. Un corps érotisé avec les parties intimes soumises au désir de l'homme, on doit être agréable. Une domination qui est d'autant plus efficace qu'elle est indirecte. Les femmes s'enlèvent elles-mêmes les poils sans que personne ne les y force, sinon la pression sociale. On comprend mieux pourquoi de nombreuses femmes font aujourd'hui du refus de s'épiler un puissant symbole d'émancipation. Cela revient à la fois à se détacher des normes sociales et à refuser de faire de son corps un objet construit par un désir masculin. Et au passage de faire des économies et de s'épargner des grimaces de douleur. L'épilation ça fait mal, alors imaginez un peu une crème au piment. Bon cela dit, on est quand même curieux pour le sang de chauve-souris. Un ou une volontaire pour essayer de nous faire un petit rapport ? Quelqu'un ? Dans la salle ? Ici ? Rien ? Vous ? Vous ? Vous ? Bon, OK. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Et si vous voulez nous aider, allez cliquer sur le petit lien en-dessous le Patreon. Vous pouvez encore laisser des commentaires ou un petit pouce comme ça, wow, pas trop, comme ça, juste là, par en l'air. Allez, je suis Laurent Turcot. Bye !